c'est tout le monde c'est brez red fox voilà donc on reprend final fantasy 9 donc là au niveau de l'image j'arrête pas de changer d'un épisode à l'autre vu que j'ai pas vu depuis un petit bout de temps et là je vais garder ce rapport de taille vu que bon ça n'attire pas trop l'image à l'écran donc là dernière fois on avait recherché toujours les vues platine on a croisé maître au toto qui va nous aider en choper donc on doit le rejoindre mais vas-y pousse toi et c'est embêtant qu'on se fait coincé dans un couloir comme ça la tour est ici la tour de maître toto maître toto bon après ça j'espère que cette brune ne vous gênera pas maître toto est ce que vous habitez dans cette tour depuis longtemps après avoir quitté alexandrie j'avais d'une ville à l'autre en cherchant un mécène et finalement je suis arrivé à traîneau vous êtes devenue très belle princesse je suis vraiment heureux de vous revoir être au toto je suis très heureux de vous revoir en pleine forme oui c'est vrai captain steyner est avec vous c'est un acte indique de la chevalier j'horribles monte vous n'avez pas changé capitaine j'imagine que vous n'avez pas le choix je vous demande pas pourquoi je vais préparer une équipe latine et à vous prenez-la alors on l'apprend tu pourrais au manteau merci maître toto ce n'est pas grave captain steyner moi de génère veleur insolent c'est une honte maître toto c'est une irasphère exactement elle représente notre belle planète un jour mais donnez un croce sur la sphère c'est vrai princesse vous en souvenez-vous encore en lisant des chroniques et de 500 ans j'ai rencontré deux termes qui ont fortement attiré mon attention l'un est père l'autre est invoqueur cependant ces deux termes ne sont plus utilisés dans les chroniques postérieures d'après l'archéologue flédiouit hatch le temps des pères des îles pendentif que reçoit l'héritier de la couronne d'Alexandrie cependant vu sa forme peut-on vraiment parler de perles il existe aussi plein d'études intéressantes sur les ponts entre les pierres et les chimères maître toto ah princesse vous lisez toujours des livres aussi compliqués ? ah j'ai lu presque tous les livres de cette bibliothèque dans un endroit aussi tranquille je peux donner forme à mes idées ah bon moi je n'aime pas trop les livres difficiles en tant que princesse d'Alexandrie vous avez besoin d'un minimum de connaissances dans divers domaines bien ce livre a beaucoup plus vous l'avez senti déjà je faisais ton avion de Sierra Evone c'est ça ? oui c'est ça maître vous ne demandez jamais que ce livre est si romantique et si noble ah 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 dites moi maître qu'est-ce que c'est ? c'est une hérasphère cela représente notre planète hérasphère nous habitons un château ici rond ah 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 nous ne sommes pas à l'intérieur mais à l'extérieur une théorie veut que chaque étoile ait sa propre force et sa propre vice elle est à l'origine de la vision fantastique de la relation entre les pierres et les chimères cette relation doit donc être ah excusez-moi princesse c'est de mes vrais manis mais excusez-moi maître c'est quoi maître ? où est ma chambre ? ah votre chambre est un peu trop petite pour la localiser sur ce globe le château d'Alexandrie alors ? oui nous devrions pouvoir le trouver et puis château d'Occlucide cela fait déjà 8 ans tout le temps passe vite je suis toujours un pauvre savant qui collectionne des déchets de ce type comment avez-vous trouvé cette hérasphère ? elle est très vieille, elle est abîmée comme vous le remarquez mais elle est encore pratique pour mes recherches astronomiques observer les étoiles depuis Eran est une chose vraiment fantastique oui maître écoutez princesse je sais que ça ne me regarde pas mais je suis toujours prêt à donner une lumière de moi-même pour vous princesse si vous avez des ennuis venez me voir je vous aiderai dans la mesure de mes pauvres moyens maître Toto bien sûr je vois ce que c'est sa majesté elle est jusque là j'ai compris je ne peux pas vous dire qu'il n'y aura pas de danger en chemin mais je dois vous le ramener à Alexandrie mais par quelle route pouvons-nous y retourner ? j'ai prévu cet événement princesse vous pourrez aller à Alexandrie par la vieille route venez par ici enfin nous retourner à notre grand royaume d'Alexandrie je pars pour Alexandrie moi aussi pourquoi tu nous suis ? Alexandrie me va bien pour aller libérer Franck bien on y va donc ensemble vous êtes d'accord Steiner ? euh... je souhaite que Franck est bien guérisse pourquoi se dit France ? ne m'appelez plus jamais France n'oubliez pas de bien vous préparer il y a des bonnes choses parfois parce que je me serais prêt à descendre dans ce trou parce que il y a une échelle il faut se préparer donc on va se préparer hein contre Marcus euh... je ne sais plus quand... maintenant on le garde encore j'ai peut-être pas lieu d'équiper quelque chose de trop rare on lui met juste une épée de fer désolé Marcus mais bon vu que tu vas quitter le groupe bientôt euh... donc oui si on a l'épée de fer j'ai rien de mieux que l'épée de fer hein je veux jouer pour la princesse donc on a une tâton hein on a le boue d'annan il y en a pas lieu non c'est bon je le crignole c'est le gainement de ce qu'il veut c'est bien aussi mais elle est pas mal dans les autres caractéristiques et l'apprenti herboriste de toute façon c'est une compétence de plus avec des arbules pour ce qu'elle j'ai des compétences plus c'est bien ensuite des compétences je ne sais plus c'est l'émantier on peut croiser de l'oiseau d'adversaire volant on prend plus d'un petit bout de temps on va retirer l'articleur on va rembourser voilà voilà la route de la gorgone c'est la route de la gorgone à la rue d'Alexandrie et Trédeau depuis toujours et pourquoi on l'a construite sous une tour ? elle est utilisée depuis l'antiquité à l'époque d'une époque où les aéronaves étaient inconnues elle a pas été construite sous une tour la tour a été construite au dessus d'elle pourtant tout cela est adressant j'ai conseillé au chef de la famille du fou de la restaurer elle a pas été utilisée depuis il a fallu atteler une gorgone et l'enfermer à l'intérieur et le vide contrôle où il est déjà je suis pas sûr de tout comprendre pour l'instant nous devons trouver ce levier c'est bien ça allons-y princesse le monde de la musique on a l'impression qu'il y a des cochons qui grognent on donne la lettre à Bogoski la lettre de Nazima à Bogoski Dimmo a écrit une lettre de la gare de Bauden à la porte sud il me dit hier j'appris que Marie était tombée amoureuse d'un autre pauvre Dimmo l'heure au moins plus consente de son amour pour Marie qu'est-ce que tu en penses ? je ne sais pas que Nazuda n'apprécie pas Dimmo Luc il faut que j'attrape de l'onneur c'est fini elle commence par la simplest c'est la première c'est la première c'est la première c'est la première la première tu as fait pas ceci Le bleu au vert, c'est pour ce qu'il y a là, j'imagine. Ah non! Au vert, au vert, au vert, au vert, s'il y aille dans la rue. Bon ben, c'est pas pour jeter là. On a fait la moitié du boulot. Bon ben, c'est ici qu'il faut attraper la gorgone. Attraper la gorgone? Oui, cet arrêt est un gigantesque rond-point. Quand vous aurez tiré sur cette poignée, une gorgone commencera à en faire le tour. Avant tout, une gorgone, je comprends pas très bien. Vous expliquez, ça serait bien trop long tirer sur la poignée. Une gorgone, c'est une espèce de gros insecte qui se balade sur les racines. Qu'est-ce que c'est? Elle est parfaitement à l'heure si une gorgone. Cet insecte géant se déplace au long des racines et nous lui avons ajouté une nacelle. Et si nous ne l'arrêtons pas... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, on va commencer par là. Oh, eh, 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 eh. Fiu, 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 fiu. Il faut un peu des violations, hein? Ah d'accord, ils ont des yeux, j'avais pas fait attention les premières fois, ils sont tout petits, mais ils en ont quand même. Daga a pris vie, c'est cool ça, c'est ça, vous l'avez trouvé, tirez dessus pour arrêter la gorgone. Dépêchez-vous, elle repartira dès qu'elle aura fini de manger. Est-ce vraiment sans danger d'être reconnue, va-t-elle pas recommencer à tourner en haut ? Cette fois-ci, je vais la diriger afin qu'elle sente du rompreint. Captain Steiner, je confie la princesse. Comptez sur moi. Vraiment, la princesse a bien grandi, mais elle est encore jeune. Captain Steiner, faites ce qu'il faut pour la protéger. Je tue qu'un chevalier, je ferai dans mon lieu. Que voulez-vous dire ? Comprenez, Captain Steiner, je vous demande juste de la protéger à tout prix sur le dessus de mes moyens. Je m'en souviendrai. La princesse, le moment est venu de nous séparer. Maître Toto, au revoir. Dépêchons. Il faut tirer ceci. Et du coup, notre levier, ça allait à quoi ? Au revoir, princesse. Ouais, on est parti. Je rentre à Alexandrie. Où est déjà plus ? Où on est venu ? En même temps, quand il nous falle voir, je n'aurais jamais imaginé rentrer dans un tel véhicule. Il faut reconnaître que maître Toto est un peu étrange. Que se passe-t-il ? Mais que se passe-t-il ? Je dirais que quelque chose l'effraye. Je n'ai pas été en train de se passer. Princesse ! C'est à cause du sol. c'est bon il ressemble un petit peu au vert solitaire qu'on peut avoir dans les intestins un monstre charmant quoi en dégueulasse il y a des objets à lui voler je ne sais pas quoi mais on va voir ça je pense que ça fait des états négatifs ça c'est moins importante de temps que c'est juste sincronique il faut juste te ralentir le coup ça c'est comme un peu d'oeuvres On va garder la barre d'infibu de la princesse ça. Ah ça fait m'acheter une oreille. Il est pas de force. Il est pas un peu de force. Il faut que j'ai débrouillé. Et il faut qu'il soit à l'endroit. Je suis pas à la main d'infibu de la poule. On va mettre ça. On va mettre ça. C'est parti ! On va prendre une trigade sur le stinger. On va prendre une trigade sur le stinger. C'est un boss qu'on ne tue pas encore tout de suite. On le recroisera plus tard. On est arrivés. Le burglotte a l'air épuisé. On ne savait pas qu'il y avait un endroit pareil, Alexandrie. Je veux dire, où on est ? Nous verrons bien, allons-y. C'est vraiment Alexandrie ici ? Je ne vois pas, c'est pourtant évident. Je veux dire, par où on sort ? Par là. Une fille de princesse, dépêchons-nous. Attendez, Steiner. Je reconnais cet endroit. Maître Toto m'en a parlé. Les anciens rois d'Alexandrie l'avaient construit pour empêcher les invasions. Je suis sûr qu'il avait parlé d'autre chose. Français, vous aurez le temps de nous raconter ces histoires plus tard. Il ne faut pas rester trop longtemps dans un endroit où c'est humide, c'est mauvais pour la santé. Sans être, je veux dire, on doit aller les livrer francs. Vous avez raison, allons à son secours. En avant, Steiner. Qu'est-ce que tu as encore fait ? J'ai rien fait, je veux dire, arrêtez de m'accuser comme ça. Vraiment, tu ne l'as touché à rien. Vous ne me croyez pas ? Et voilà, on discute et maintenant, on est coincé. Bon sang ! Nous les avons eu. Vous en êtes bien bien vus. Pile face ! C'est moi, Steiner, Captain des Brutos, nous sommes revenus. On voit ce truc immédiatement. Nous n'avons pas de raison de le faire. Je vous dirai même si maintenant vous y faire. Pile. Face. Je suis revenu à Alexandrie pour parler à la reine, ma mère. Cessez-vous farce et conduisez-moi à elle. Même si vous n'aviez pas envie, vous auriez vu la reine Bradette. C'est la reine Bradette qui a en donné capture à la princesse Grenade. Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la reine Bradette. C'est la reine Bradette. C'est la reine Bradette. Tu viens aussi ? Euh, si j'y viens avec vous, j'en prendrai des choses sur les mâches d'oeuvre. On apprendra sûrement quelque chose en suivant Bradette et Scudja. Alors je viens. Qu'est-ce que c'est appétissant comme nous ? C'est sûrement bien, Miam. Eh ? Et Misele Daga ? T'inquiète pas. J'oublie pas. Elle est pas venu avec nous, mais on la retrouvera sûrement. On est parti. On dit qu'elle est dans le désert à l'ouest de Blumessia, mais tout le monde est pénétré. T'inquiète pas, on verra bien sur place. Et là, vu que Kuina est pas censée... Enfin, pourrait ne pas être dans l'équipe, son dialogue ne servait à rien. Daga, où t'es allé ? Voilà, donc là, on se retrouve avec l'autre team. Voilà, quand on est auber, c'était pour Tardjidane. Voilà, c'était pour Tardjidane. Ah, j'étais en tout boucleur sur ça, donc on va prendre le barbotin plutôt. Moi, j'ai vu le paradigme en seconde. La côte. Et Germina. Parce que j'ai vu le Germina à la chaîne d'or, voilà. Pour Kuina, j'ai appris une jelly bitrette. C'est bien l'utilement, mais en mieux, donc on va le mettre. Pour moi, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible ? C'est pas possible ? C'est pas possible ? C'est bon, c'est bon. Au prochain chapitre, je ne vais pas rencontrer le dragon, donc on va dire le dragon qui est là. Par contre, il va y avoir des gros piaf, les autres monstres, je crois qu'il va y avoir des gens d'insectes aussi. Voilà, donc on voit une tordette, on ne va pas y rentrer les outils, vu que ce sera... Bon, ça fait un épisode de moins de 30 minutes, c'est bien. On va s'arrêter ici pour cet épisode. Et moi, je vous dis à la prochaine, je tourne tout de suite, donc... Voilà, à plus, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501